Memoir V.TV, bonjour Monsieur le Ministre, vous avez fait quelques annonces aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous les résumer s'il vous plaît ? Écoutez, j'ai fait un certain nombre d'annonces sur le numérique à l'école. Si vous voulez, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'émergence de l'économie de la connaissance, qui représente aujourd'hui un quart de la croissance mondiale, bientôt 50%, avec 90% de nos collégiens, lycéens qui sont connectés à Internet, nous ne pouvons pas rester à côté de cette révolution du numérique. Alors, ce que je veux, c'est qu'en trois ans, nous puissions généraliser, dans toutes les classes, l'utilisation du numérique. Comment ? D'abord, en faisant en sorte que chaque professeur puisse accéder à des ressources numériques pédagogiques. Nous allons donc créer, dès la rentrée prochaine, un site portail pour l'éducation nationale, pour tous les enseignants, discipline par discipline, qui leur permettra de bénéficier des ressources pédagogiques en numérique qui existent, soit internes à l'éducation nationale, parce qu'elles ont été produites chez nous par le CNDP, par le CNED, ou bien des ressources gratuites qui sont disponibles en ligne, ou bien enfin des ressources d'éditeurs payantes, et ils auront accès à ces ressources grâce à des chèques ressources qui seront disponibles dans chaque établissement scolaire, de 500 à 2500 euros par an, selon que ce soit une école ou un lycée. Donc ça, c'est un premier point très important. Ensuite, nous allons doper la formation des enseignants. Dans chaque collège et lycée, il y aura un responsable du numérique, un professeur qui sera rémunéré en plus pour cela, et qui sera chargé d'identifier les besoins numériques de chacun des enseignants, et de construire le parcours de formation de chacun. Alors, lui-même, il pourra l'aider à se former grâce au portail, puis il pourra l'inscrire à des stages académiques sur le sujet. Nous allons également renforcer la coopération entre l'éducation nationale, l'État et les collectivités locales, régions, départements, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on ne se parle pas suffisamment dans la façon dont nous lançons nos plans numériques. On a d'un côté les régions qui achètent du matériel informatique en nombre, des TBI, et puis de l'autre, on a l'éducation nationale qui choisit, organise ses plans de formation. Tout ça n'est pas assez coordonné. Donc nous devons, région par région, département par département, avoir une meilleure coordination. Ce sera l'objet de la Convention 4 que je signerai le 9 décembre prochain. Donc vous voyez, il y a vraiment une ambition, c'est que le numérique permette d'abord d'obtenir de meilleurs résultats à l'école, et les études le montrent. L'étude montre qu'en gros, on a une amélioration des résultats des élèves de 16% lorsqu'on utilise des tableaux blancs interactifs, parce que l'élève s'implique beaucoup plus, il est beaucoup plus captivé, il y a un intérêt plus fort, il retient plus facilement. On a une génération qui est une génération geek, qui est née avec les nouvelles technologies, qui les utilise tout le temps dans la journée. Donc continuer avec la craie sur un tableau noir, c'est un peu l'école du 19e siècle. Vous rappeliez tout à l'heure qu'aujourd'hui, les jeunes passent plus de temps derrière leur ordinateur que derrière la télévision, donc c'est un vrai changement. Mais en France, on reste encore un peu craintif par rapport au numérique. Est-ce que vous pensez que ce travail de fond va rassurer les Français ? Oui, je pense que... D'abord, vous savez, on est comme tout le monde, on n'aime pas toujours le changement. Et c'est vrai que c'est difficile. Je vois encore une génération. Moi, je fais partie peut-être de la première génération qui a utilisé simplement un agenda électronique, Internet et autres. C'est vrai que la génération plus âgée a parfois plus de difficultés. Donc, il faut du temps. Mais si à l'école, les jeunes générations, ceux qui vont être la France de l'avenir, on ne travaille pas avec les technologies du numérique, on rate complètement un pan entier de leur formation. Et pour les enseignants, c'est aussi une opportunité formidable parce que ça permet d'élargir leur champ pédagogique. Ça leur permet d'ouvrir leurs ressources pédagogiques. Ça leur permet d'enrichir la production de contenu. C'est-à-dire qu'eux peuvent être producteurs de leurs programmes à partir de ressources pédagogiques en ligne. Ils peuvent aménager leurs cours. Et puis ensuite, ils peuvent en faire bénéficier d'autres enseignants. Donc, il y a une communauté éducative en ligne qui va se créer autour de la fabrication de contenu. Je crois que c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Et par rapport aussi à l'économie numérique et au nouveau métier ? Il va y avoir une réflexion ? Alors voilà, ce que j'ai tenu, c'est qu'il y ait... Je suis aussi un ancien ministre de l'Industrie. Donc, j'ai conscience qu'il y a un enjeu technologique, industriel, de compétitivité pour le pays. Et j'ai été très frappé quand je suis allé au BET l'année dernière, le Salon des nouvelles technologies à l'école, de voir qu'il n'y avait pas assez de Français qui étaient présents sur ce créneau-là. Donc, nous allons lancer dans le cadre du Grand Emprunt un grand appel à projets pour encourager, financer ceux qui sont prêts à développer des projets de recherche et développement dans le domaine du numérique à l'école, de la pédagogie du numérique. Ça va nous permettre de financer une vraie filière en matière de numérique à l'école. Juste pour terminer, est-ce que ça s'adresse également aux PME ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les appels à projets. Ce sont beaucoup des PME qui répondent à cela. Je suis maire de Chaumont. On a lancé un grand programme d'équipement de TBI dans nos écoles. Je viens de recevoir une vingtaine. Eh bien, on voit bien que les gens qui répondent à nos appels d'offres sont aussi des PME. Donc, c'est important pour l'emploi, pour la création d'activités économiques et pour la compétition mondiale qui existe aujourd'hui sur l'économie de la connaissance. Et dans le calendrier, quand est-ce qu'a lieu le prochain rendez-vous ? Alors, ce plan démarre maintenant, va être mis en œuvre. Le portail de ressources numériques pédagogiques sera en fonction à la rentrée prochaine. L'appel à projets va être lancé dès le printemps prochain. Les chargés de formation et de numérique dans chaque établissement seront nommés progressivement ils seront nommés dans tous les établissements à la rentrée prochaine. Donc, on a une montée en puissance rapide de ce plan. Merci, monsieur. Merci à vous.